Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, petite spéciale jean courte. Et si comme moi vous êtes toute petite, ces petites idées de mode à éviter vous seront très utiles. On va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors première chose à éviter en matière de mode, si vous êtes toute petite comme moi, puisque moi je mesure 1m59, ça va être d'éviter tous les pantalons taille basse. Évitez vraiment les tailles basses au maximum car ça va venir réduire la taille de vos jambes. Je vous conseille de les échanger contre des pantalons taille haute qui vont venir vraiment allonger votre jambe, allonger votre silhouette et qui vont venir vous donner des jambes absolument interminables. Vous allez voir, ça change absolument tout. Conseil numéro 2, évitez les robes à taille tombante. C'est très joli, c'est vraiment très joli, moi j'adore ça. Mais si vous avez des jambes courtes, ce ne sera vraiment pas joli. Le haut de votre corps sera allongé, votre buste sera allongé, mais vos jambes paraîtront encore plus petites qu'elles ne le sont. On va laisser ces très jolies robes pour des filles qui ont des jambes longues et nous on va venir chercher des robes qui vont venir soutenir la poitrine, donc qui vont se resserrer juste en dessous pour un effet beaucoup plus allongé de la jambe et du bas du corps. Vous allez voir, ça change radicalement tout et vous allez pouvoir venir allonger votre silhouette de cette manière. Conseil numéro 3, on va oublier la tunique et les tops qui sont assez longs. On va venir choisir soit des crop tops, des tops courts, soit des tops que l'on va venir rentrer à l'intérieur de son pantalon. Vous verrez, la silhouette est complètement changée pour la même tenue. Donc optez pour rentrer votre top dans votre pantalon, vous allez voir, ça va absolument changer la donne et ça va venir vraiment vous allonger les jambes. Si vous êtes plus à l'aise avec un crop top, si vous vous sentez en confiance avec un crop top, n'hésitez également pas à le faire. Moi je ne me sens pas assez en confiance pour porter des hauts très courts, donc je ne le fais pas. Mais si vous, vous vous sentez bien, n'hésitez surtout pas. Vous verrez, vous allez gagner en centimètres très rapidement. Conseil numéro 4, évitez les chaussures qui arrivent mi-mollet. Cela va venir couper votre silhouette en 4, la partie du top, la jupe ou autre qui va venir couper en 2 votre corps, en 3 avec la partie cuisse mollet et en 4 les mollets jusqu'au pied. Le but étant vraiment d'éviter de couper sa silhouette dans tous les sens, surtout quand on est petite. Préférez les bottines qui vont venir couper votre cheville en 2, donc les bottines qui vont s'arrêter au niveau des chevilles pour venir allonger votre pied. Si vous vous sentez en confiance, la paire de chaussures qui va vraiment venir allonger votre silhouette va être la cuissarde, la chaussure qui vraiment s'arrête au-dessus du genou ou juste en dessous du genou et qui va venir affiner votre jambe et qui va venir allonger votre silhouette. Donc si vraiment vous vous sentez bien avec ces chaussures-ci, n'hésitez surtout pas. Conseil numéro 5, si vous êtes adepte de la ceinture, évitez les ceintures larges qui vont venir couper également votre silhouette en 2, qui va venir couper soit le haut de votre buste, ce qui va rapetisser la partie haute de votre corps ou qui va venir dépasser un petit peu au niveau de votre taille et qui va couper votre taille en 2 et donc raccourcir vos jambes. Si vous aimez vraiment les ceintures, optez pour une ceinture très fine qui va venir se fondre avec soit la couleur de votre haut, soit la couleur de votre pantalon pour continuer toujours à allonger votre silhouette. Conseil numéro 6, évitez vraiment d'avoir des fronces sur le bas de vos pantalons. Si vous aimez porter les pantalons quels qu'ils soient, même jeans, évitez que le bas du pantalon soit un petit peu trop froncé, froissé au niveau de vos pieds et de vos chevilles. Cela va venir tasser globalement votre silhouette et raccourcir vos jambes. N'hésitez pas à bien soigner vos ourlets pour que vos pantalons tombent bien droit sur le bas de votre corps. Que votre ourlet s'arrête au niveau des chevilles si vous le souhaitez ou au niveau vraiment du bas de la chaussure, n'hésitez pas à avoir un pantalon toujours bien droit, bien repassé pour éviter ce côté un petit peu trop tassé. Alors oui, je sais, repasser et défroisser le jean, ce n'est pas forcément facile et moi-même j'ai un petit peu de mal avec mon défroisseur, mais si vous avez cette possibilité, surtout faites-le. Conseil numéro 7, évitez de mixer beaucoup trop de couleurs ensemble qui vont venir un petit peu casser la silhouette. Un haut d'une couleur forte, un bas d'une couleur forte, des chaussures d'une couleur forte par exemple qui peuvent venir vraiment casser votre silhouette en trois lignes de lecture. N'hésitez surtout pas à tenter le look monochrome. Cela donnera une seule ligne de lecture à votre style, que ce soit rouge, rose, noir, blanc, bleu, peu importe, définissez la couleur que vous souhaitez et n'hésitez surtout pas à tenter le total look. Cela va venir allonger votre silhouette puisqu'on n'aura qu'une seule piste de lecture sur votre style. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout vous avoir appris des petites choses pour pouvoir élancer votre silhouette et pour vous donner cette idée de jambe interminable. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusqu'ici, prenez soin de vous et n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos s'il vous reste un petit peu de temps et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501